Aujourd'hui, je vais te parler de certaines erreurs qui arrivent fréquemment dans l'exécution des dips et aussi je te montre le meilleur exercice pour réussir ce mouvement ou augmenter ton nombre de répétitions. Dans la vidéo, je fais mes dips avec des anneaux, mais je te déconseille fortement de commencer avec cet équipement. Utilise d'abord des barres parallèles ou même des bancs quand tu commences. Erreur numéro 1. Quand tes oreilles et tes épaules deviennent habillées. Cette erreur est la plus dommageable et c'est celle que je vois le plus souvent. Tu ne dois pas avoir tes épaules élevées et proches de tes oreilles. Tu devrais les avoir abaissées tout au long du mouvement. La meilleure façon pour améliorer ça, c'est de le faire souvent, surtout quand tu veux te lancer dans les dips. Donc trouve-toi deux barres parallèles élevés ou deux bancs et abaisse tes épaules et tiens cette position. De plus, quand tu descends, tu devrais faire une rétraction de tes omoplates, donc de venir les coller ensemble. Erreur numéro 2. Aucune tension dans ton corps. Fais en sorte d'être droit, de contracter tes jambes et surtout d'engager tes abdominaux. Dis-toi que c'est beaucoup plus dur de soulever un corps mou qu'un corps qui bouge en bloc. Et la dernière erreur est d'utiliser les mauvaises techniques pour apprendre le mouvement. Les dips avec élastique Les keeping dips Ou les dips sur les bancs sont des techniques que je n'aime pas employer pour apprendre ou développer de la force pour ce mouvement. Au lieu, fais tes dips, mais seulement la partie négative. Commence en haut du mouvement et fais seulement la descente. Dépose tes pieds quand tu sens que tu n'as plus de contrôle. Ne force surtout pas le mouvement et évite de dépasser un angle de 80 degrés quand tu commences. Quand tu es en bas, remets-toi debout et installe-toi en haut pour recommencer. En plus de bien apprendre la technique du mouvement, tu vas bâtir de la force grâce à la partie excentrique. Voici un exemple de progression. En faisant toujours 3 à 4 séries de 3 répétitions, tu pourrais seulement augmenter la durée de la partie négative, donc la descente. Tu vas avoir rendu à un certain niveau, tu vas avoir gagné beaucoup de force et tu vas pouvoir commencer à faire des répétitions complètes. Sous-titrage Société Radio-Canada